La commission du jeune Moustapha Sarasoumbe-Youn, la famille du défunt exhume le dossier, elle réclame justice aux autorités. L'attaque du fils de Khaddafi contre Ouad, Saïf al-Islam accuse Maître Ouad d'avoir reçu 13 milliards du Qatar pour son fils Karim Ouad. Une accusation qui pèse lourdement dans la balance libérale déjà déséquilibrée par les manifestations contre le ticket présidentiel et les émoteurs de l'électricité. Les habitants de Nidouf à Bambé dressent un bilan négatif de l'alternance. Cette population réclame entre autres de l'électricité et des infrastructures sanitaires. L'actualité internationale, Actu Média et la revue de presse sont également au rendez-vous. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement. Pascal a l'économie au micro pour vous servir à bête. Bonjour à tous et à tous. Maître Ouad reçu 13 milliards de francs du Qatar pour son fils Karim Ouad. Affirmation de Saïf al-Islam, fils du guide libyen Mouramar Haddati. Une accusation qui tombe après la lettre ouverte de Karim qui soutenait pourtant hier, s'opposait à toute idée de dévolution monarchique, le coup de Yadouf Manse. La parenthèse des émeutes à peine fermée, le fils de Kadhafi Saïf al-Islam dégaine et accuse Maître Ablai Ouad d'avoir reçu 13 milliards du Qatar pour son fils Karim Ouad. Une lettre ouverte alors ne suffira plus pour baisser la température en cet été très chaud pour les Ouad. Pour abandonner la tactique suicidaire du silence, il ne tardera certainement pas à casser le thermomètre. Aujourd'hui, la stratégie du silence est synonyme de cercueil pour celui qui cherche la valise politique. Le fils du président, pour commencer, a écrit une lettre ouverte au peuple sénégalais. Mais le résultat est encore décevant. Selon les politologues et autres spécialistes de la vie politique au Sénégal, écrire au peuple ne signifie pas que le fils du président s'est pour autant débarrassé des critiques et des obligations que lui impose la gestion de son super ministère, des transports aériens, des infrastructures, de l'aménagement du territoire, de la coopération internationale et de l'énergie. A défaut de pouvoir parler régulièrement avec Karim Ouad, le peuple sénégalais parlera toujours du fils du président qui gère la terre et le ciel, comme l'ironie souvent en de nos confrères. La sortie de Karim Ouad se prend à moitié les observateurs, car le peuple sénégalais a manifesté le 23 juin dernier, terrifié à l'idée que leur choix est désormais entre le père et le fils. Seul le fils du président avait alors le devoir de faire comprendre aux Sénégalais qu'il est contre la dévolution monarchique du pouvoir. Qui pouvait le savoir avant qu'il ne le dise et pendant qu'on entend tout le temps le contraire ? Jusqu'à la fameuse lettre du 3 juillet 2011, le ministre d'État Karim Ouad sait maintenant que la communication aussi est prévue dans la gestion de la chose publique, surtout pour quelqu'un qui est en route vers le sommet où il doit tout faire, mais surtout tout dire pour éviter que le Dieu nous tombe sur la tête. Mais des discours aux conférences de presse en passant par la lettre ouverte, la plus lourde de mérite pour toutes ces rencontres est celle qui annoncera aux Sénégalais la fin des délestages. L'électricité où les Sénégalais semblent désormais établir l'empère maître qui doit mesurer le reste du parcours politique de Karim Ouad au Sénégal. Pour le moment, ce que vaut Karim Ouad, c'est la sympathie du peuple, ce qui signifie qu'il prépare ou qu'il se prépare pour quelque chose à découvrir peut-être. Poussouane Seine Ndiouf dans le département de Bambé traite un bilan négatif de l'alternance à cette localité qui compte de 15 000 habitants, ne dispose ni d'électricité. Porte-parole des populations, Mipotel Hachim Ouadou. Sénégalais, il n'y a rien qui a été fait par le gouvernement. Il n'y a rien de reconnaissant. Il n'y a rien du tout. Rien. La population est au nombre de 15 000 habitants. Donc nous voudrons vraiment que le gouvernement fasse tous les moyens nécessaires pour nous apporter de l'électricité. On peut citer l'électrification, le mur de culture de l'école et un problème de transport qui suscite vraiment un problème global pour l'ensemble des élèves du village et des villages environnants. Les femmes ont aussi un problème de poste de santé. Pour évacuer les femmes enceintes, il faudra parcourir une longueur de 5 km ou 6 km. C'est-à-dire pour aller à Ngogom, à Ndangalma ou à Lambaye. Nous demandons vraiment un poste de santé, une sage-femme ou un infirmier. Et si jamais il n'y a pas de changement, d'ici le 27 février 2000... C'était à l'instant le porte-parole des populations de Ndjoujouf, Soaibou Ngaï, qui dénonce donc les difficultés notées dans la localité et liées au manque d'électricité, mais également de poste de santé. Le syndicat des travailleurs de la justice toujours en grève, malgré l'audience avec le garde des Sceaux. Les syndicalistes soutiennent que leurs revendications ne sont pas encore satisfaites par les autorités. Pape Silineau, porte-parole du substitut que je propose de suivre. Ce qui est ressorti, c'est une seule chose, que la commission technique, devant statuer sur les revendications qui sont en latence au niveau du gouvernement, va être convoquée pour lundi prochain à 16h au ministère de la Fonction publique. Maintenant, sur toutes les autres questions qui ont été abordées, on a eu une convergence de vues sur beaucoup de questions. Beaucoup d'équivocs ont été levés. Mais les deux questions qu'il laisse pendantes et qui nous préoccupent fortement, c'est la question de la ponction sur les salaires et la question de la formation des gendarmes et des agents d'administration pénitentiaire pour précariser notre profession. Un niaque opposé par le ministre de la justice, Sierpi Dianky, à notre demande de revoir ces points-là. On n'a pas encore terminé l'évaluation parce qu'on a fait une évaluation au niveau du bureau et de l'église nationale. Maintenant, il y aura une évaluation à partir de demain au niveau des cellules régionales syndicales qui vont se réunir en assemblée sectorielle le jeudi matin pour déterminer la suite à tenir. Maintenant, il est sûr que même le médiateur, on lui a demandé ça. Parce que quand le bâtonnier de l'ordre des avocats se lève pour faire la médiation, il devait d'abord demander à l'autre partie aussi d'arrêter les coûts. Quand il nous demande d'arrêter les coûts portés au ministère en arrêtant la grève, il devait tout aussi demander au ministère d'arrêter la fonction sur les salaires, d'arrêter la formation des gendarmes qui ne fait que précariser notre profession et tenir l'image de la justice. On suppose qu'on n'est pas encore satisfaits en attendant des actes de pacification qui vont être posés par le ministre qui vont déterminer la suite à tenir. Le syndicat des travailleurs de la justice qui maintient donc le cap de la contestation et puis le centre d'enfouissement technique provoque la colère des populations de Ndias et Singa. Elles ont aboie des brassards rouges et barré la route nationale pour s'opposer à ce projet la correspondance de Kiamada. Le centre d'enfouissement technique de Singa, suite et pas fin. Après des marches et autres formes de protestations qui sont apparemment tombées dans des oreilles de sourds, les populations de Ndias ont remis ça à nouveau. Elles ont arboré des brassards rouges et barré la route nationale. Au chapitre de leur revendication est inscrit un gros caractère non à l'implantation du centre d'enfouissement technique à Singa. On a fait, depuis le début, plusieurs manifestations. On a fait un setting d'abord. Ensuite, on a fait une marche très forte, avec une très forte de la population. Aujourd'hui, on est parti directement sur le site pour faire une visite et on les a faits pour savoir que nous, la population, ne sommes pas d'accord avec ce projet. Qu'ils arrêtent le travail, ils discutent d'abord avec la population avant de continuer. Ils doivent arrêter. La population n'est pas d'accord sur ce projet. Ils n'étaient pas d'accord en 2005, ils n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, ils ne seront pas d'accord demain. Donc qu'ils arrêtent le travail et qu'ils amènent leur maître ailleurs. Aujourd'hui, il y a une mouvante spontanée et la population a barré la route. Ils ont barré la route parce qu'elles sont frustrées. Après Dias, les populations annoncent une action plus énergique et de plus grande envergure dans les prochains jours à Sindia. Réaffirmant leur volonté de s'opposer à la structure, les Diasois annoncent que Concutus ou Blancéi ne sera délivré à une quelconque personne pour parler ou agir en leur nom. En tout cas, si on n'a pas de gain de cause, s'ils n'arrêtent pas le travail, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et qu'est-ce que vous comptez faire par vitesse supérieure ? Là, ils verront ce qu'ils verront. Donc ceci, ce n'était qu'un avertissement ? C'était un avertissement. Nous, on est des honnêtes citoyens. Nous voulons la paix et quand même, il faut qu'ils respectent la population. Radio-Télévision Walfadrimbo, Tchernodaf. Tchernodaf, merci. Direction lycée des parcelles Assigny pour retrouver Barclé Mingom. Alors, Barclé Mingom, vous êtes sur place pour la radio-télévision Walfadrimbo, un candidat au BAC à trouver la mort en plein examen. C'est bien ça ? Effectivement, c'est bien ça, Pascal Aleounou. Il répond au nom de Pierre Mansour Goumi, selon les informations qu'on a reçues tout à l'heure. Alors, il s'est trouvé que Pierre, lui, il avait déclaré des maux de ventre quelques minutes avant de rendre l'âme en plein examen. Vous l'avez dit, en pleine salle de classe, donc, pour cet examen du baccalauréat de cette année. Alors, on n'a pas encore des informations sur, en tout cas, ce qu'il a mangé, donc, ce qu'il a conduit à la mort aujourd'hui. Mais l'information qu'on peut retenir est qu'il s'appelle, donc, Pierre Mansour Goumi, un candidat à l'examen du baccalauréat, donc, qui est décédé tout à l'heure ici au lycée des Parcelles-Athénie. Alors, le corps, donc, a été amené par, a été récupéré par les affaires pompiers. De toute façon, il y a un de ses camarades, un de ses amis, donc, qui a clairement signifié qu'il lui avait informé comme ça qu'il avait des maux de ventre. Alors, il est décédé, donc, en pleine salle, durant, donc, le déroulement de l'examen. Pour le moment, peut-être, ce sont des informations. Le tenteur va nous donner plus d'informations. Il est en train de s'entretenir avec les éléments de la famille et que, par exemple, dans les heures qui viennent, peut-être, nous aurons beaucoup plus d'informations sur ce décès de Pierre Mansour Goumi, un candidat, donc, au baccalauréat de cette année, ici au lycée des Parcelles-Athénie-Pascal-Hallouis. Merci, Barclé-Mingham, pour cette information, un candidat d'un groupe bac qui perd la vie en salle de classe. Et cela s'est passé ce matin au lycée des Parcelles-Athénie. Et puis, nous reparlons de la disparition du jeune Moustapha Sarr à Sumbé-Youn. La famille de fonds exsume le dossier. Pour rappel, Moustapha Sarr avait été abattu par un balle par un agent des Sous et Forêts. Le reportage de Sidi Aïdala. 5 juillet 2010, 5 juillet 2011. Un an déjà était tué le pécheur Moustapha Sarr par un agent des eaux et forêts. Les maréeurs et plongeurs de Sumbé-Youn ont organisé un hommage pour prier pour le repos de son âme et montrer que leur peine, leur amertume est encore tenace. Nous voulons tout simplement faire des prières envers les défunts disparus au niveau de la baie de Sumbé-Youn concernant Moustapha Sarr et les autres. C'est pour cela qu'on a organisé cette journée de prière. La raison de cette amertume, le dossier de Moustapha Sarr est statique depuis les funérailles de 2010. Aucune réaction de la part du gouvernement. De plus, le taux du crime a été libéré. Pour l'instant, je n'ai rien entendu, je ne sais rien du tout. Ce que j'ai entendu, ça veut dire que le gars a été libéré. Donc il n'y a pas d'amassement de dossier. Ils n'ont rien dit. On ne voit personne. Sumbé-Youn a été resté en rade par le gouvernement même. Même son de cloche du côté de la famille de Moustapha Sarr. Son épouse, à qui on a arraché son soutien, déclare sombrée dans la misère depuis, sans aucune main tendue. Je ne suis au courant de rien. On ne nous a donné aucune information depuis l'enterrement. Nous n'avons plus de nouvelles. Aucune autorité ne nous aide. J'avais écrit une lettre au Premier ministre, mais sans suite, parce que Moustapha était notre soutien. Aujourd'hui, nous vivons dans la difficulté. Nous ne fûmes ni que vides de la Niallée. Les jeunes de Sumbé-Youn n'en peuvent plus de regarder cette injustice. En adopté le pacifisme depuis, ils menacent de verser dans la violence si cette énergie de l'État persiste. On a tué Moustapha Sarr. Personne n'est venu ici pour nous soutenir. On s'est rencontré avec les policiers. Une bagarre extraordinaire. On va essayer de se battre pour qu'il doit y avoir un abotissement. Il doit y avoir un abotissement. C'est pour cela qu'on est des jeunes. Nous ne voulons pas se révolter. Mais on va attendre. On a des parents qui sont en train de suivre, peut-être. Mais je ne sais pas. Mais un jour, peut-être, ça peut répercuter. Moustapha Sarr ne savait pas que son voyage vers l'île Serpent lui serait fatale. Et depuis, sa famille et son entourage vivent une injustice car l'auteur du crime a été libéré et sa veuve livrée à elle-même. Sa famille et ses ex-collègues dénoncent le manque de considération et commencent à adopter une attitude brutale. L'actualité internationale à présent avec la suite du feuilleton DSK Dominique Sposcane. Nous parlerons également de sa succession à la tête du FMI avec Christine Lagarde qui reprend le relais ce mars. Walfadjiri Actualité internationale 4 jours après la libération de DSK, Tristan Banon met fin à une longue tergiversation. La journaliste française décide de poursuivre en justice l'homme politique.